bonjour et bienvenue sur du cuiré des lames aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo de vente de couteaux en cette période de fin d'année je souhaite acquérir un couteau qui est en dehors de mon budget et pour ce faire je vais devoir me défaire de quatre couteaux dont je ne me sers pas que je ne porte pas et par conséquent que je vais céder à moindre coup je vais commencer par un couteau que j'ai reçu que j'ai un couteau qui a été un des premiers que j'ai acheté c'est le crkt m601ks alors ce couteau comme on peut le voir à un caractère très tactique puisqu'il est la lame la lame et le manche sont noirs le manche est en acier inoxydable la lame en acier 8 cr13 amové c'est un frame lock avec un clip pointe vers le bas ouverture par flipper c'est un couteau qui fait 18 cm 2 ouverts la lame fait 8 cm 1 elle fait 1 cm 7 d'épaisseur de hauteur au plus large au plus haut je veux dire et fait 2 mm 5 d'épaisseur au plus épais puisqu'elle est affinée comme on peut le voir elle a un chanfrein sur le haut de la lame d'où cette apparence spear point c'est à dire pointe de lance c'est un couteau dont je ne me sers pas puisque je le trouve un peu trop agressif en fait voilà donc je j'ai décidé de m'en défaire je sais qu'il y a des amateurs pour ce type de couteau donc j'ai décidé de le mettre en vente c'est un couteau qui qui se trouve sur internet aux alentours de 48 49 euros je vais m'en défaire pour 45 euros il n'a jamais servi tout ce qu'il a coupé c'est du papier la lame est très affûté c'est Cercat est connu pour ça pour fournir des lames toujours très affûté donc le M1601KS premier couteau le deuxième couteau c'est le steel wheel mini intrigue alors là on est sur quelque chose de plus de plus urbain on va dire même si la forme de lame est très pointue également une ouverture par flipper un liner lock dont les platines sont moulées dans les plaquettes les plaquettes en FRN donc il est assez léger il fait dans les 76 grammes je crois je vais vous dire ça tout de suite il fait 62 grammes 62 grammes c'est à peu près le poids d'un bug out donc voilà c'est un couteau qui une fois ouvert fait 18 cm 8 la lame en acier d2 fait 8 cm 2 elle fait 3 mm d'épaisseur assez fine au bout on peut voir c'est un couteau qui est très agréable à l'usage on le tient bien en main même si c'est le mini intrigue c'est une taille de couteau qui est très agréable à tenir le port c'est un clip qui n'est pas un clip port profond mais qui a l'avantage d'être droitier gaucher en tip up donc pointe vers le haut couteau avec des petites anodisations du hardware c'est à dire des des intercalaires voilà donc c'est un couteau qui se trouve sur les sur internet à 45 euros à peu près et je m'en ai fait pour 40 euros le troisième couteau c'est un couteau qui est un couteau emblématique dans les collections de couteaux c'est le buck dans la version slim qui a les plaquettes en frn donc en plastique un système de blocage par pompe donc back lock la lame est en acier 420 hc c'est un traitement thermique qui est propre à buck et qui confère à l'acier 420 qui n'est pas un acier haut de gamme mais d'entrée de gamme une très grande dureté il est assez léger il doit faire dans les 80 voilà 84 grammes la longueur de lame là on est sur du 9 cm 2 cm de hauteur de lame 2 mm 9 au plus épais pour la lame avec un affinage vers la pointe une pointe assez fine une ouverture donc fermeture par par système à pompe ouverture par tom stade on peut aussi utiliser nos deux mains car la fermeture obligatoirement se fait à deux mains c'est un couteau qui une fois ouvert fait 21 cm 6 pratiquement 22 cm une très bonne prise en main on sent tout de suite la solidité du buck c'est un couteau qui est surtout utilisé pour la chasse l'outdoor et cette version slim donc avec ses 86 grammes permet de un import et un usage plus pratique le deep pocket clip le clip poche profonde spécifique avec leur logo de qui est une enclume est assez large donc dans une poche il tient bien surtout une poche de treillis c'est un couteau qu'on trouve sur internet à 49 euros 48 entre 48 et 49 euros et je vais le céder à 45 euros et enfin le dernier couteau est un couteau dont j'ai fait une vidéo très récemment et dont j'ai dit que j'allais certainement me défaire parce que je le trouve lourd c'est le cgr bisantros alors c'est un couteau je l'aime beaucoup je ne vais pas dire le contraire la qualité de fabrication de ce couteau est franchement excellente roulement à billes en céramique pour le pivot une lame en assis D2 qui est très belle très bien faite je veux dire c'est là aussi on est sur du super point les plaquettes en fibres de carbone les plaquettes en fibres de carbone sont très agréables la taille du couteau on est donc sur 21 10 cm ouvert approximativement la taille du beuc on a 3 mm 2 d'épaisseur de lame donc une lame très épaisse une hauteur de lame de 2 cm 5 sur le plus épais le plus haut et une longueur de lame de 3 cm de 9 cm 3 cm et hélas on est sur un couteau qui pèse 130 g et c'est pour cela que je le vends parce que je ne peux pas porter je peux porter un couteau de 130 g mais 130 g c'est 30 g de trou par rapport à ce que je m'impose comme port en termes de poids pour un couteau donc voilà je vais céder ce couteau donc clip deep pocket droitier gaucher même s'il y a un petit peu de lame de de plaquettes qui est visible ce n'est pas rédhibitoire dans une poche c'est l'ouverture et la fermeture sont très fluides c'est vraiment un couteau que je trouve très agréable très très joli la forme de voilà la courbe du dos est très agréable c'est visuellement il est très beau mais je voilà je préfèrement m'en séparer c'est un couteau qui lui se trouve sur internet aux alentours de 48 euros 47 euros 99 48 euros mais je vais le céder pour 35 euros tous ces couteaux là tous les prix que je donne malheureusement sont n'inclut pas le port le port est compris entre 5 et 6 euros voilà donc à prendre en considération pour celle ou celui qui me prendra deux couteaux j'offrirai ce couteau ci ce couteau c'est le cold steel kudu light c'est un couteau à cran forcer c'est donc pas un petit couteau on peut voir ma main fait 9 cm à peu près là on a 12 cm de de manches l'acier c'est du on va le voir ici voilà 5 cr15 un mauvais donc ce couteau n'a jamais servi il vient tout juste de sortir de l'emballage c'est voilà mais je ne suis pas fan des crans forcés c'est un couteau qu'on m'a offert en fait donc voilà c'est pour cela que je l'offre également à mon tour couteau à cran forcer c'est le petit frère du kudu qui lui a un système de blocage avec un anneau ici le manche est un frn la longueur de lame on est sur 10 cm 6 sur la partie tranchante on est un peu moins on est à 10 cm 2 donc il y a un petit ricasso ici qui permet l'affûtage ouverture à deux mains forme de lame clip point avec donc un petit une petite courbe en pointe de couteau c'est un couteau qui est très léger il doit faire alors encore une fois il doit faire dans les 76 grammes voilà donc ce couteau est offert à la personne qui me prend deux couteaux voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui courte vidéo on va dire 10 minutes c'est assez court je mets en description les le nom et les spécificités des couteaux ainsi que les liens sur lesquels vous pouvez trouver les couteaux à l'achat si vous avez apprécié la vidéo laissez moi un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner ici à regarder ma précédente vidéo là ou là et je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames au revoir